... Et l'invité des 5 dernières minutes, c'est Isabelle Huppert. Bonjour. On est absolument ravis de vous accueillir sur le plateau du 13h. On vous reçoit parce que vous êtes au centre d'un double hommage qui se déroule en ce moment à Paris. Une très belle exposition de photos de vous, d'abord, faite par d'immenses photographes pendant 30 ans. On va y revenir dans un instant. Et un hommage à la Cinémathèque. Ça vous fait quoi tant d'honneur et de reconnaissance en ce moment à Paris ? Ça me fait plaisir. Et puis c'est une manière comme une autre et pas la moindre de parler de cinéma, surtout. Et de parler de photos, de parler des films. C'est une bonne occasion. Alors on découvre, en fait, en tout cas moi, je découvre votre passion pour la photographie. Parce qu'en fait, pendant 30 ans, vous avez demandé aux plus grands photographes de réaliser des portraits de vous. Mais en regardant ce livre, ces portraits qui sont très beaux, vraiment magnifiques. Donc on est vraiment stupéfaits de voir à quel point vous changez de visage en fonction du photographe. Mais en fait, il n'y a jamais eu de projet. Au départ, il y a eu le hasard des rencontres. Il y a certains photographes, effectivement, vers qui je suis allée. D'autres que j'ai rencontrées par hasard. Et c'est plutôt en mettant tout d'un coup ces photos les unes à côté des autres qu'un sens est apparu. Et que ce sens, c'était surtout la présence des photographes avant tout. Et presque ma disparition derrière ces photographes. Et à partir du moment où j'ai commencé à en faire, j'ai eu envie d'en faire de plus en plus. Il y a eu une espèce de jeu à la fois de la profusion et de la frustration. C'est un peu un jeu sans fin. Et ça m'a amusée. Alors on comprend bien, c'est leur regard. Le regard des photographes que vous défendez. Et vous dites qu'il y a eu vraiment des rencontres entre vous et eux. Des moments un peu magiques qui se sont passés. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous restent en tête encore aujourd'hui maintenant ? Oui, il y a eu des moments, surtout avec les photographes dits humanistes. Parce que finalement aussi, il apparaît dans le livre qu'il y a un peu des groupes de photographes qui se détachent. Il y a les humanistes, il y a les contemporains, il y a les photographes de mode. Et avec des photographes comme Édouard Bouba ou Robert Douaneau ou Cartier-Bresson ou Willy Ronis. C'était des promenades avant tout. Et la photo arrivait de manière presque accidentelle en fait. On n'y pensait pas vraiment. C'est une conversation qui trouvait son prolongement tout d'un coup dans la photographie. C'est comme un silence en musique qui résonne en fonction de ce qui a résonné avant. Mais la photo c'est un peu pareil. C'est tout d'un coup quelque chose qui vient ponctuer un échange, une conversation qui a commencé quelques instants après. Et qui va se poursuivre quelques instants avant et quelques instants après. Et qui se poursuit pour nous puisqu'on découvre ces superbes photos. Parlons de l'hommage à la Cinémathèque. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Ce que vous dites c'est qu'on parle de cinéma. Mais en l'occurrence là aussi c'est un hommage qui vous est rendu à vous personnellement. Oui c'est Serge Toubiana qui a eu l'idée de me proposer de rassembler ses films. J'ai tourné beaucoup de films c'est vrai depuis beaucoup d'années. C'est un très beau film d'ailleurs. Des films un peu dans beaucoup de pays. Et puis des films qui ont été moins vus aussi certains à leur sortie. Comme par exemple un film comme L'Inondation qui est un film que j'ai tourné en Russie. Ou les films de Werner Schroeter. Ça veut dire que les passionnés vont pouvoir les découvrir à la Cinémathèque. C'est l'occasion de les revoir. Et puis la Cinémathèque c'est un lieu formidable aussi. C'est un lieu très très vivant. Le public on a l'impression a changé. C'est peut-être un public plus ouvert. Moins cinéphile. C'est des conditions techniques exceptionnelles. C'est une très belle projection. Donc c'est vrai que c'est agréable de revoir les films aussi de ces conditions. Et pas simplement en DVD ou à la télévision même par exemple. Alors le dernier film que vous avez tourné je crois c'est celui de Claude Chabrol. Vous y incarnez une juge qui pourrait ressembler à Eva Joly on peut dire ça ? Oui qui pourrait un peu rappeler Eva Joly. Je ne sais pas si dans le générique du film il y a marqué tout ce ressemblance. Enfin vous savez comme il y a marqué d'habitude. Je ne sais pas si Claude Chabrol est allé jusque là. Car oui on reconnaît clairement certaines figures qui ont peuplé le paysage politico-judiciaire du milieu des années 90. Mais ce n'est pas uniquement un film sur ça. Parce qu'après tout il y a Envoyé Spécial pour ça. On imagine avec Chabrol que ça ne peut pas être que ça. Donc il y a un peu un film caché à l'intérieur du film. Il y a aussi comment toutes ces personnes passent de la sphère publique à la sphère privée. Comment le pouvoir a des incidences sur leur vie privée, sur leur vie intime, sur leur vie affective. Voilà donc Chabrol s'amuse. Personnage public, personnage privé. Un peu voilà. Donc le film de Chabrol sort le 22 février c'est bien cela ? Oui c'est ça. Il faut absolument aller au couvent des Cordeliers à Paris jusqu'au 22 janvier puis du 4 au 25 février. Parce qu'il y a une petite interruption pour les présentations de collections là malheureusement. Et puis il faut aussi se rendre à la Cinémathèque donc pour l'hommage qui vous y est rendu. Isabelle Huppert on vous remercie infiniment d'être venue sur le plateau du 13h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.